Si je vous dis, osez Joséphine, vous me répondez à la Bachung, bien sûr. Bachung a co-écrit avec son parolier Jean Focque et cela nous ramène au 9 novembre 1989. Les deux amis assistent dans leur canapé à la chute du mur de Berlin. Ils savent que le moment est historique et ils plaisantent d'ailleurs sur la possibilité de voir débarquer à l'ouest une nuée de belles slaves de l'est. Quelques jours plus tard, Jean Focque fait sonner les rimes. « Alouette passe à l'ouest, fait le mur à toute berzingue dans une berline aveugle et noire. » Et de poursuivre « Osez causer du Caucase, osez poser vos ucases. » Bachung, lui, veut associer un prénom au texte. Ce sera Joséphine, mais qui est Joséphine Mystère ? Est-ce un hommage à la grande tante alsacienne de Bachung, une femme libérée qu'il adorait ? Ou alors un clin d'œil à la fille de son batteur, Joséphine Dré, une enfant timide à qui le chanteur avait lancé lors d'un dîner à « Si seulement tu osais Joséphine ». Quoi qu'il en soit, ce titre, hommage à une certaine Joséphine donc, est un hymne aux femmes libres qui prennent le pouvoir et qui peuvent changer l'histoire. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines, juste une paire de demi-dieux livrées à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire énir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez vos souliers, usez l'usurier, soyez ma muse et que ne durent que les moments doux. Durent que les moments doux et que ne doux. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 osez. Vous l'aurez sans doute remarqué, la poésie de Bachong, c'est cette faculté à jouer avec les mots au détriment parfois du sens. Son écriture se dérobe, elle nous échappe, peut-être finalement pour nous laisser le choix de l'interprétation. Ainsi, lorsqu'il écrit « rien ne justifie », Jean-Foque l'interroge. Mais rien ne justifie quoi ? Et Bachong doit répondre « t'inquiète pépère, c'est suffisant ». Alors, je vous retourne la question, rien ne justifie quoi selon vous ? Voilà, je vous invite à m'envoyer vos réponses, à me suggérer aussi vos chansons préférées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Rue d'Orange.